Nous sommes avec M. Rafik Saifi, ex-international algérien. Tout d'abord, bonsoir M. Saifi. Bonsoir, salam alaykoum à tout le public algérien. Donc c'est Amird pour la page équipe nationale algérienne, la page officielle sur Facebook. Donc tout d'abord, vous voudrez prendre de vos nouvelles après votre retraite bien méritée. Quoi de neuf pour le grand Rafik Saifi ? Alhamdoulilah, tout va bien. De toute façon, on profite un peu des vacances, on profite un peu comme c'est la première fois où je me sens un peu... Plutôt, je suis né de stage, né de regroupement, né avec le club, né avec l'équipe nationale. C'est pour ça que je profite surtout de ma famille, je profite un peu des amis, je me profite de me reposer. Surtout avec toutes les années que j'ai passées, dans les entaires, dans les stades. Alhamdoulilah, tout va bien pour moi. Et donc, on vous souhaite en même temps bienvenue à Montréal. Comment avez-vous trouvé l'accueil ? Franchement, c'est sympa et chaleur. En tout cas, où tu y vas, où tu trouves les Algériens, l'accueil c'est toujours chaleur. Donc, on va vous montrer qu'on est des véritables supporters des Verts. On sait que vous êtes le dernier Vert à avoir marqué contre la Libye. C'était en 2007. 2-1 par un coup franc direct, signé Rafik Saifi. Donc, est-ce que vous vous souvenez de ce match ? Je sais que le contexte politique avec la Libye était différent à cette époque. Peut-être devrons-nous attendre à quelque chose de différent. Demain, espérons pas. Est-ce que ça s'est bien passé la dernière fois avec la Libye, etc. ? La dernière fois, c'était bien passé. On a joué au 5 juillet. Tu es en train de me faire rabobiner un peu la mémoire en arrière. Je pense que c'était bien passé. On a gagné 2-0, on a fait un bon match. 2-1 en fait. 2-1. Et je pense que même le contexte, même maintenant, c'est le même. Pour nous, on va jouer un match de foot contre deux pays, deux nations, des frères. Maintenant, le meilleur gagne sur le terrain. Après, c'est le terrain qui part, là. C'est vrai, les derniers temps, ils ont une équipe plus chevronnée qu'il y a 3-4 ans en arrière. En plus de ça, ils ont gagné contre des équipes costauds comme Camero, contre pas mal d'équipes. D'un côté, il faut se méfier. Et d'un côté, il ne faut pas les donner plus que leur cote, quoi. Et après, c'est à nous. Si notre équipe est en forme, ils sont bien dans leur tête, ils sont bien préparés. À mon avis, ça va jouer sur des détails. Et on a les moyens pour les battre. Après, il faut les faire sur le terrain parce que de parler, c'est facile. Maintenant, nous, on est derrière, on va les soutenir, on va les supporter. Et j'espère, Inchallah, qu'ils seront à la hauteur. Et j'espère qu'ils gagnent, Inchallah. Et puis, lors de la dernière campagne, des dernières campagnes pour la Cannes 2010, la Coupe du Monde 2010, vous étiez acteur. Cette fois-ci, vous vous trouvez en tant que spectateur et j'espère supporter, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de l'approche, d'un nouvel approche ? On a l'impression qu'ils jouent de façon plus offensive l'équipe, on dirait. Est-ce que vous avez remarqué ça ou vous trouvez que ce n'est qu'une impression ? C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de tests encore. On n'a eu que des matchs amicaux et des matchs contre des équipes modestes. Est-ce que vous êtes satisfait de l'approche de M. Alilodic ? Moi, je suis là, comme j'ai dit, je suis de l'autre côté de la scène. En tout cas, le mec qui sera content, c'est surtout le rentraîneur et les joueurs, quoi. Parce que pour moi, c'est les résultats qui comptent, c'est les résultats qui font créer l'ambiance d'un groupe. C'est ça qui s'est passé avec quand on s'est qualifié par la Coupe du Monde 2010. Et à mon avis, après, c'est le travail qui paye. Certes, maintenant, il y a une nouvelle génération. Maintenant, il ne faut pas qu'on reste sur 2010. Moi, je dis toujours, il y a une vie, 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 il faut toujours travailler. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant, c'est surtout ça. Maintenant, c'est vrai, il y a des bons jeux. Certes, on a joué contre des équipes virtuées, modestes, tout ça. Et après, c'est vrai, il faut prendre de la confiance contre ces équipes modestes. Il faut gagner, il faut marquer, il faut prendre de la confiance aux attaquants, aux joueurs, tout ça. Comme ça, quand on tombe sur des équipes costaudes et qu'on est en Afrique, au monde, on sera au moins préparé et surtout, on va préparer cette confiance qu'on a eue contre des équipes comme ça pour gagner contre les équipes. Moi, je vois les choses comme ça. Après, chacun, comment il voit les choses. Et j'espère qu'ils vont continuer sur cette ligne. Inch'Allah. Et puis, un dernier mot pour nos supporters. Vous savez, la page Facebook Équipe Nationale Algérienne, c'est plus d'un demi-million de supporters. Donc, c'est la première page arabe, première page africaine sportive en termes de fans, de nombre de fans. Donc, si vous avez quelque chose à leur dire, allez-y. Non, tout simplement, un seul mot, je veux dire que merci pour tout. Merci parce qu'ils étions tous derrière moi, tout le public, sur l'Algérie ou à l'étranger, ou les gens qui sont venus sur le terrain au stade pour nous regarder, ou peut-être dans leur salon devant la télé. On remercie tout le monde et on les merci à très grand. J'espère que c'est l'occasion, peut-être, pour que la paix reine partout, Inch'Allah. Inch'Allah, le taïch ar-rahmad nabine tous les musulmans. Et surtout, tous les gens en Algérie ou ailleurs, ou un peu tout en Europe. Et le dernier mot, comme je dis, on est des Algériens et moi, tout rivez vers l'Algérie. Et on aide à notre équipe nationale. Et j'espère demain, une belle victoire pour notre équipe nationale, Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Saifi. M.T. Koukou pour ma m'i pas roussin. Inch'Allah, Allah, il s'il vous plaît. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.